L'actualité à la une ce matin, le Burkina et la Côte d'Ivoire plus que jamais liés par la route. Le chemin de fer à Bijan Tambao et l'autoroute Yamoussokro-Ouagadougou sont au centre du sommet de traité d'amitié. Entre les deux pays, ouvert ce matin dans la capitale ivoirienne. La pluie du 28 G crée des inondations à Kunadia dans la boucle de Mouhoun. Au bilan, 337 sans-abris et plusieurs dégâts matériels. Les villageois accusent un pont. Le gouverneur a demandé une enquête à suivre dans ce journal. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. La troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso s'est ouverte ce matin à Yamoussokro dans la capitale politique ivoirienne. C'était en présence des deux chefs d'État, Burkinabé et Ivoirien, et de l'ensemble des ministres des deux gouvernements. Cette rencontre bilatérale a été précédée d'une réunion des experts, d'une rencontre ministérielle sectorielle et d'une réunion de conseil de gouvernement pour évaluer l'état de mise en oeuvre du traité d'amitié et de coopération entre Ouagadougou et Yamoussokro. Réaction. Je vous remercie. au ciblage de projets prioritaires pour répondre à très moyen terme à notre ambition commune de bâtir une société ivoirienne et burkinabé forte de son intégration et de sa solidarité. A votre accession à la magistrature suprême à l'issue des élections présidentielles de 2010, vous vous engagez à oeuvrer au redressement économique, à l'ancrage démocratique de la Côte d'Ivoire et à la réconciliation de tous les Ivoiriens. Moins de trois années après, il est heureux de constater que vous avez assuré la mise en place et le fonctionnement normal des institutions républicaines, le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale et le rétablissement de la croissance économique. Le Burkina Faso salue ses immenses performances et souhaite la consolidation des acquis réalisés dans l'édification de la Côte d'Ivoire de paix et de prospérité, ainsi que l'intensification des efforts de promotion d'une nation entièrement réconciliée. J'appelle les Ivoiriens à continuer de s'investir afin de préserver l'intérêt commun. C'était là donc le discours du président du Faso tout à l'heure à l'ouverture. Vous l'avez d'ailleurs suivi en direct sur nos antennes, mais déjà hier le président du Faso est arrivé à Yamoussoukro, c'était en compagnie de nos envoyés spéciaux Fousseni Kindo et Oumaro Zongrana. Voici le reportage. Blaise Compaoré accueilli à l'aéroport de Yamoussoukro par son homologue Alassandra Manuattara. Honneur à son excellence, monsieur le président du Faso ! Le président du Faso est arrivé ce lundi après-midi dans la capitale politique du Côte d'Ivoire. Outre l'accueil des autorités ivoiriennes, une fois la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire l'attendait. Le président du Faso doit présider avec son homologue ce mardi, la troisième réunion au sommet dans le cadre du traité d'amitié et d'intégration Iwaro, burkinabé signé en 2008. Je voudrais d'abord remercier le frère Jean Alassandra pour cette invitation. On a bien sûr concrétisé les engagements que nous avons pris ensemble pour faire en sorte que nos deux pays n'y aient plus de stabilité, n'y aient plus de démocratie, d'union, de cohésion, mais surtout qu'à travers nos actes, nous puissions donner un exemple, montrer l'exemple à tous ceux qui nous encourt à la région ouest-en-de-France, pour lesquels on renforce les idées, mais aussi les actions en faveur de l'intégration de nos sous-régions. La réunion au sommet va se pencher sur trois dossiers majeurs, à savoir le projet de construction d'autoroutes Ouagadougou-Yamosoukro, la réhabilitation et le prolongement du chemin de fer Abidjan-Oagadougou-Nyame et le renforcement des capacités énergétiques et minières. D'importantes décisions sont attendues de l'examen de ces dossiers. Voilà, nos envoyés spéciaux reviendront en détail sur cette rencontre à Yamosoukro dans nos prochaines éditions. Ici au Burkina, nous sommes avec les populations de Kunadia dans la boucle de Mohoun qui sont à la peine. Des inondations ont fait de nombreux dégâts et une cinquantaine de ménages touchés. Le 28 juillet dernier, une pluie tombée a fait 337 sans-abri. Le gouverneur de la région a promis une enquête pour situer les responsabilités. Karim Sissé. Le producteur agricole est qu'il y ait une bonne pluviométrie. Mais la pluie qui s'est abattue sur Kunadia dans la nuit du 28 au 29 juillet a été au-delà des attentes. Dame Natu a été plus que généreuse en déversant son trop-plein ici. Environ 100 millimètres cubes d'eau tombait en seulement 3 ou 4 heures d'horloge. Conséquence, une bonne partie de ce village, situé à 15 kilomètres de Dédougou, sur l'axe Dédougou-Wakadougou, s'est retrouvée dans l'eau. Pour le moment, nous sommes à 41 ménages, que toutes les maisons sont tombées. Et puis bon, il y a trop de dégâts, il y a des dégâts matériels. Bon, Dieu merci, on peut dire qu'on n'a pas trouvé de victimes. On a pu mobiliser les gens, les gens sont sortis pour chercher un coin, déposer les enfants. Mais ce qui est le grand problème, tous les matériels sont dans la maison. Il y a des sacs de maïs, il y a du mille, il y a des vélos, il y a de l'argent. En tout cas, c'est beaucoup. Informés, les sapeurs-pompiers de Dédougou, la gendarmerie et les autorités de Dédougou se sont déportés sur le lieu qui, pour apporter ses coûts et réconfort aux sinistrés, qui, pour sécuriser les lieux. J'ai été informé très tôt le matin par le chef de canton, curieusement. Celui qui m'a dit qu'il y avait des problèmes et qu'il souhaitait que je sois présent pour voir moi-même l'état des dégâts. Donc, je suis venu immédiatement et constaté en tout cas avec désolation que la moitié du village était dans l'eau. En tant que service technique, quand nous sommes arrivés, nous avons en tout cas constaté effectivement qu'il y a eu beaucoup de maisons qui se sont écroulées. Immédiatement, l'idée de trouver un local pour pouvoir héberger les différentes familles qui sont sinistrées, qui sont au nombre de 46 présentement, nous est venu à l'idée. Nous sommes allés au niveau des... on a déjà d'abord identifié les différentes écoles au niveau du village. On a trois écoles présentement qui sont en tout cas disponibles. Des mémoires d'hommes, Kounadia n'avait jamais connu un cas d'inondation. Et selon les habitants, le bitumage de la voie aurait barré le passage à l'eau. Sincèrement dit, bon, on a vu les courses, c'était la voie, parce qu'on devait bien sortir les foncés pour que l'eau passe correctement. Sinon, le coin, en livernage en tout cas, l'eau peut installer là-bas, mais ce n'est pas comme ça. Bon, cette année-là, c'est comme les foncés n'étaient pas bien crusés et puis c'est pas bien positionné pour que l'eau puisse sortir. Et c'est ça qui a envoyé une partie du village. Ce qui a été observé de Vizi, c'est qu'il y a eu une rétention de l'eau. Maintenant, j'ai instruit le directeur régional des infrastructures à venir sur les lieux pour voir quelle est la cause exacte de cette inondation. La population accuse la route. On ne peut pas à l'état actuel dire que c'est ça. Non, ce n'est que par la suite, les vérifications vont nous démontrer que c'est effectivement la petitesse du pont. Si c'est le cas, il vaudra qu'on envisage les mesures appropriées pour que ça ne se répète plus. Vivement qu'une solution soit trouvée afin d'éviter une seconde inondation quand on sait que août et septembre sont les moins qui en résistent une forte pluviométrie au Burkina Faso. Les producteurs de coton du Ouïe plantent des arbres. C'est une tradition. Chaque année, l'Union provinciale des producteurs de coton organise ce reboisement pour reverder la nature. Vous le savez, ce n'est pas la grande amitié entre les cotonculteurs et les défenseurs de l'environnement. À Bala, dans la commune de Satiri, les cotonculteurs contribuent à sauver les berges d'un courbe. Sylvain Vébamba. Mille plants de caïsédra, de détarium, de baobab et de moringa ont été mis en terre à l'occasion du reboisement édition 2013 de l'Union provinciale des producteurs de coton du Ouïe dans le village de Bala, commune de Satiri. Un reboisement sur site, mais également la possibilité offerte aux cotonculteurs de planter et d'entretenir chacun son arbre. Il faudrait inciter nos populations, nos producteurs à investir pour vraiment reverder la nature. Vous savez, avec les changements climatiques, il faut inciter les paysans à planter les arbre. En choisissant ce site, les organisateurs entendent apporter un début de solution au problème de l'ensablement de la source principale du cours d'eau de la Pamenezou, qui a également reçu la visite des autorités ayant participé à cette plantation. Cette source a besoin vraiment d'être protégée, de parler, de passer. Là où nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvions pas accéder. Là où nous voyons toujours l'eau, c'est un coin mouvant. Si quelqu'un y rentrait, vous pouvez y disparaître. Donc, vraiment, on peut dire merci beaucoup à l'INPCB de cette initiative. Nous allons, nous aussi, en tant que ressortissants et habitants de ces villages-là, grouiller en notre manière, renforcer et consolider cette initiative. À la population de Bala se sont associés les producteurs de coton venus de toute la province et même au-delà, ainsi que des services et structures accompagnant les cotonculteurs dans leurs activités. Plus de 700 producteurs formés à l'utilisation des charrues. Ils sont tous bénéficiaires de l'opération 100 000 charrues. Le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire a formé un échantillon à Bobo-du-Lasso et à Banfora-en-Migier. Des formations ont eu lieu aussi dans d'autres régions de Burkina. Nathalie Sawadougou. Permettre une bonne utilisation du matériel acquis grâce à l'opération 100 000 charrues, c'est l'objectif de cette rencontre qui a réuni une cinquantaine de producteurs agricoles de la Comoe et du Oué. Cette formation a permis aux producteurs et productrices d'apprendre à monter correctement les charrues et à les régler selon les normes standards. Oui, l'enthousiasme avec lequel ils se sont mis dedans. Les turcs arrivent sur le terrain là, ils vont essayer de voir. Ils n'ont même pas essayé, ils vont le pratiquer et d'autres vont suivre leur exemple. En voulant qu'ils connaissent tout le matériel qu'il y a et qu'ils sachent que ce qu'on met à leur disposition, c'est du matériel qui a été fabriqué selon des standards qui sont normales. Et c'est à cause de cela qu'on leur exige de faire la bonne technique pour que ce matériel consulat puisse répondre effectivement et travailler le sol comme il faut. Lancée depuis le 3 juin 2011, l'opération 100 000 charrues a permis à ce jour de mettre à disposition des producteurs burkinavés près de 60 000 unités. Et ces exercices pratiques qui visent une bonne utilisation du matériel reçu touchera 72 producteurs des 13 régions du Burkina. Pour mieux gérer les berges des barrages, les grands barrages surtout, une commission vient de voir le jour, les membres de sa représentation nationale se sont présentés aux médias, à des conférences de presse. Ils ont profité de dire quelques mots sur les avantages liés à l'exploitation des barrages. Yolande Lompou. Destinée à favoriser l'échange des connaissances et d'expériences dans le domaine de l'ingénierie des barrages, la commission internationale des grands barrages guide la profession pour réaliser efficacement des ouvrages économiques tout en étant conforme aux règles de sécurité et aux impératifs de l'environnement. La présente rencontre avec les hommes de médias vise à présenter cette organisation dont le but est de favoriser le progrès dans l'établissement des projets, la construction, l'exploitation et l'entretien des grands barrages. À ce jour, on dénote près de 50 000 grands barrages et 1 million de petits barrages dans le monde. La Chine détient le record suivi de près des États-Unis, de l'Inde et de l'Espagne. Malgré ce nombre impressionnant, en Afrique, 70 % de la population vit sans électricité, a seulement 8 % du potentiel hydroélectrique exploité. Le Burkina Faso dispose de 15 barrages et de 1 000 petits barrages. Et en vue d'éviter l'envasement, les barrages devraient être entretenus par des professionnels. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux sont laissés aux mains des populations. En 1928, la CIGD rassemble 95 comités nationaux et est actuellement dirigée par le Burkina Faso après son élection au congrès de Kyoto en juillet 2012. 725 jeunes se présentent en sauveurs des accidentés. Ils ont été formés en sécurisme, sauvetage et extinction des incendies. Ces derniers ont désormais pour mission de venir en aide aux sapeurs-pompiers en exercice. Le ministère de l'administration territoriale de la sécurité, ainsi que celui de la jeunesse et de la formation professionnelle en sont les organisateurs. Explication, nous écoutons donc le reportage d'Abouba Karsin. Éteindre un feu domestique, assister une personne blessée semble être des gestes simples mais pas connus du tout. A l'image de cette fille, ce sont au total 725 jeunes qui ont appelé les techniques d'extinction des incendies, du secourisme et du sauvetage des personnes en danger. Après trois jours de formation, ils sont à présent aptes à apporter leur concours dans la protection des personnes et des biens aux côtés des sapeurs-pompiers. Cette formation nous a permis d'accueillir des connaissances théoriques et pratiques sur le secourisme, le cas scientifique, les risques d'incendies et d'inondations. Désormais, nous sommes à mesure d'apporter notre concours utile aux services publics de ce secours et de lui contre l'incendie que sont nos vaillards soldats de feu. Venus de Banfora, de Bobo du Lassau, de Waïguia, de Koudougou et de Ouagadougou, ces jeunes repartent un petit de connaissances qui seront utiles aux populations. Déjà, vous savez, lorsqu'il y a une situation d'urgence, tout de suite, ce n'est pas évident d'avoir les pompiers à côté. Vous avez la population, on peut tout de suite prendre un geste simple, juste mettre quelqu'un dans une position peut sauver la vie de la personne. Quand les gens sont formés, quand la population est formée comme ça, surtout la jeunesse, ces gens peuvent très vite secourir des gens en entendant l'arrivée des secours. Ils sont en fait maillons de la chaîne maintenant, ils posent les premiers gestes le temps que les secours arrivent. Le projet a été initié par le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité en collaboration avec celui de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. Ils visent non seulement le renforcement du sécurisme et du sauvetage des personnes en danger, mais aussi la création d'emploi au profit des jeunes du Burkina. L'éducation pour tous. Voici l'ambition de Handicap International et le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base. Réunis le 25 juillet dernier, ils ont parlé de l'éducation inclusive dans les écoles et centres de formation du Burkina. Le conseil prend en compte les enfants en situation de handicap. Moussaki Talisa Odo. Près de 50% des admissions dans les centres hospitaliers proviennent des urgences. La prise en charge hospitalière de ces urgences se heurte à un enjeu majeur qui est celui de la gestion du flux des patients, une gestion qui implique des interventions rapides et efficaces. Cette concertation se veut un cadre pour asseoir une organisation hospitalière solide et capable d'offrir des méthodes de diagnostic et de prise en charge adaptées. Le document soumis pour validation est le manuel de procédure des urgences et du plan blanc de l'hôpital national Blaise Compaoré. Dans tout pays, il peut arriver à un moment donné qu'il y ait des accidents, de grandes catastrophes et nos structures sanitaires doivent se préparer justement à la gestion de ces catastrophes-là. Et pour se préparer, ils mettent en place un document qu'on appelle le plan blanc qui dit comment tous les acteurs hospitaliers doivent se préparer lorsque cette catastrophe arrive. Le caractère urgent de la prise en charge des patients dans les services hospitaliers implique plusieurs acteurs. C'est ainsi que des professionnels intervenant dans la gestion des accidents et des catastrophes sont invités à apporter leur contribution pour que l'hôpital national Blaise Compaoré dispose d'un document qui réponde aux normes de gestion des urgences. Ce sont du guenora, du haut commissariat, la police, les sapeurs, pompiers, la gendarmerie. Donc c'est un certain nombre d'acteurs qui sont impliqués dans la gestion d'un plan blanc. Voilà pourquoi, au titre des invités, nous avons invité toutes ces personnes-là pour qu'elles viennent nous aider à amender le document pour que lorsqu'une catastrophe survient, nous puissions ensemble la gérer. L'hôpital national Blaise Compaoré est le dernier né des hôpitaux au Burkina Faso. Structure de référence de troisième niveau dans la pyramide sanitaire nationale, cet hôpital est le premier à vouloir disposer d'un manuel pour la gestion des urgences. Le premier responsable de cet hôpital a émis le vœu que les autres hôpitaux du Burkina Faso se dotent de tels documents pour plus d'efficacité et d'économie dans le fonctionnement de leurs services d'urgence. Un reportage de Nathalie Kaoré qui nous parle donc de l'hôpital Blaise Compaoré qui veut un manuel sur la gestion des urgences médicales. Ces documents fixent comme normes la rapidité et l'efficacité. Venons-en à présent à l'éducation pour tous. L'ambition du handicap international est du cadre de concertation des ONG et associations d'éducation. Réunis le 25 juillet dernier, ils ont parlé éducation inclusive. Ce concept donc prend en compte les enfants en situation de handicap. Nathalie Saoudougou. À l'île de ce jeune homme, il sont nombreux les personnes handicapées qui éprouvent des difficultés d'accès aux salles de rencontre et aux écoles de formation. Et ces acteurs du système éducatif ainsi que leurs partenaires techniques et financiers réfléchissent sur la mise en place d'un groupe de plaidoyés pour la promotion d'une éducation inclusive dans les écoles et centres de formation. Cette approche va prendre en compte les besoins particuliers d'enseignement et d'apprentissage de tous les enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, il faut que les modes d'enseignement puissent s'adapter. Ça passe effectivement par des conditions matérielles. Ça peut être des conditions d'accessibilité physique avec des rampes qui permettent d'accéder ou autre type de matériel pédagogique adapté. Mais je crois qu'avant tout, ça passe par un changement de mentalité dans l'enseignement. Selon le ministère en charge de l'éducation nationale, bon nombre d'enfants handicapés font partie des 20% des jeunes non scolarisés au Burkina Faso. Cette rencontre est une occasion pour demander l'implication de l'hémicycle afin d'assurer la promotion des droits des personnes handicapées. Nous, personnes handicapées, il faut qu'il y ait un regard spécial sur les personnes handicapées parce que nous sommes des cas, je dirais, spécifiques. Dans tout ce que nous faisons ici comme travail, quand il s'agit de la personne handicapée, il y a forcément un obstacle. L'Assemblée nationale est interpellée à un double titre. D'abord, individuellement, il n'y a pas un député ou un membre de l'administration parlementaire qui ne soit pas affecté, soit de manière directe ou indirecte, par au moins une situation de handicap. Alors, au deuxième plan, c'est le fait que c'est une structure qui est chargée de voter la loi, donc de fixer le cadre qui permette à tous les Burkinabés de se sentir nationaux. La planète est organisée par Handicap International en collaboration avec le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base, CESEB. Le groupe de plaidoyer composé de 12 membres devront faire des propositions d'action dont leur mise en œuvre va permettre une véritable promotion de l'éducation inclusive au Burkina Faso. des étudiants en quête du diplôme d'études supérieures en diplomatie et relations internationales face au jury. 10 au total. Ils défendent leur mémoire de fin de cycle. Les soutenances prennent fin aujourd'hui. C'est l'étape ultime de la formation dans les écoles professionnelles. Le face-à-face entre le jury et l'étudiant qui doit défendre son mémoire. 14 sur 20. C'est la note qu'a obtenue Cizan Nouman après avoir présenté son travail sur la coopération interétatique dans la gestion durable des ressources naturelles transfrontalières qu'à du complexe W Arli-Pendiari. Déni Kaboré et Moumouni Guigemde ont quant à eux obtenu la note de 16 sur 20. Les ressources naturelles du complexe WAP sont sujets à de nombreuses dégradations. Donc pour prévenir ces menaces-là, nous avons fait des investigations pour apporter des solutions à la dégradation de cet espace-là. J'aurais aimé avoir plus que ça, mais bon, le jury c'est le jury qui décide. J'ai encadré un étudiant qui s'appelle Kaboré-Déni. Il a soutenu, il a eu mention très bien, 16 sur 20. Donc c'est un excellent travail. Comme c'est quelqu'un qui travaille déjà, c'est un mémoire dont la problématique a été bien posée, bien écrit, avec des parties équilibrées et une analyse cohérente. Sept autres étudiants de l'Institut national des hautes études internationales attendent de soutenir leur mémoire de fin de cycle. Un couronnement de deux années d'études pour l'obtention du diplôme d'études supérieures en diplomatie et relations internationales. Alors, pour l'instant, l'Institut délivre le diplôme d'études supérieures en diplomatie et relations internationales, qui est un diplôme obtenu après deux années d'études à l'Institut où le recrutement se fait à partir de la maîtrise en sciences sociales, c'est-à-dire tous ceux qui sont titulaires d'une maîtrise ou d'un master en droit, sciences économiques, gestion, histoire, sociologie, philosophie. L'Institut national des hautes études internationales a été créé en 2008 et depuis 2010, elle a en charge la formation des diplomates burkinabés. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité sur la RTB. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada